Connu en Chine comme le grand spécialiste des oiseaux, John McKinnon est maintenant au chevet des mangroves de l'île de Hainan. Vivant au rythme des marées, les mangroves sont des écosystèmes riches, mais leur équilibre est fragile face aux agressions extérieures, pollution de l'eau et urbanisation notamment. John McKinnon apporte son expertise pour la restauration des mangroves, une tâche bien plus large que ne laisse penser son surnom en Chine de birdman, ou homme aux oiseaux. La collecte des données de son guide pratique des oiseaux de Chine lui a pris dix ans. Un projet important parmi les nombreuses années que John McKinnon a passé en Chine, et qui l'ont mené à découvrir une multitude de sites naturels dans le pays. Tout commence en 1987. Cet intérêt pour la riche biodiversité de la Chine est partagé au plus haut niveau. Le programme UE-Chine pour la biodiversité a été initié en 2005 et prolongé jusqu'en 2011. Et c'est à John McKinnon qu'a été confié la gestion du projet. Nous travaillons avec environ 7 ou 8 ministries, plus 18 provinces, plus environ 130 agences, different NGOs ou local institutions. Donc elle a posé ses tentacles presque partout dans la Chine. Et je pense que tout le monde qui travaille dans le field biodiversité a été impliqué, ou a entendu, ou a été dans un cours de training, ou a attendu à un de nos événements. C'est difficile de mesurer ses impacts, mais je pense que ses impacts sont énormes. Avec ce programme, les acteurs de la protection de l'environnement en Chine ont eu en commun une vision plus large de la biodiversité, de la variété des organismes vivants, dont la bonne santé est étroitement liée à l'état de l'environnement. Le rôle de John McKinnon n'était pas des moindres. C'est que la protection de l'environnement bénéficie en effet d'un véritable soutien politique en Chine, avec des sommes allouées déjà très importantes et en constante augmentation. Mais il reste encore beaucoup à faire, selon John McKinnon. de l'environnement de l'environnement.